Exercice 6. Dans cet exercice, nous allons comparer les performances thermiques d'un simple vitrage et d'un double vitrage. Tout d'abord, le simple vitrage. Une vitre, une paroi vitrée d'épaisseur 5 mm sur 1 mètre carré. Nous allons faire tout nos raisonnements sur 1 mètre carré de ce vitrage. Cette vitre sépare un intérieur à une température de 20 degrés Celsius de l'extérieur à une température de 5 degrés Celsius. On donne toutes les caractéristiques physiques. Coefficient de conduction au travers du verre 0,7 W par mètre et par kelvin. Coefficient de convection à l'intérieur 7 W par mètre carré et par kelvin. Coefficient de convection à l'extérieur 15 W par mètre carré et par kelvin. On a une convection à l'extérieur qui est plus efficace, un coefficient qui est supérieur, à cause des courants d'air essentiellement. On suppose qu'il y a un peu de vent. Donc les questions ? Calculer la résistance thermique de conduction dans le verre, puis les résistances thermiques de convection à l'intérieur et à l'extérieur. On comparera les deux phénomènes physiques. Ensuite, calculer la résistance totale et en déduire la puissance P1 qui va traverser la paroi vitrée. Donc les résistances, la résistance par conduction au travers de la vitre, c'est l'épaisseur de la vitre que divise Ks, petit e sur Ks. On trouve 0,007143 kelvin par W. Les deux phénomènes de convection, la convection à l'intérieur, la résistance va donner 1 sur HIs, 0,1428 kelvin par W. Et la résistance de convection à l'extérieur, 1 sur HES, 0,0666 kelvin par W. Comparons ces valeurs. En fait, la plus grande des trois valeurs, c'est la résistance de convection à l'intérieur, 0,14, qui est déjà supérieure à la résistance de convection à l'extérieur, 0,06, mais les deux sont largement supérieures à la résistance de conduction au travers du verre. En fait, l'épaisseur de verre ne sert à rien pour la résistance thermique. Ça ne sert à rien. En fait, la résistance thermique est essentiellement due à la convection, et surtout à la convection à l'intérieur. Augmenter l'épaisseur du verre pour diminuer les pertes thermiques, pour diminuer la puissance qui est perdue par le vitrage, est totalement inutile. Il ne servira à rien de faire un verre d'épaisseur 1 cm, ça poserait d'énormes problèmes techniques, et on ne gagnerait absolument rien en termes d'isolation. Donc en fait, l'isolation, il faut retenir que l'isolation d'un vitrage ne vient pas de l'épaisseur du verre du tout, mais vient des phénomènes de convection, de la résistance de convection. C'est pour ça qu'en fait, quand une fenêtre donne directement sur l'extérieur et qu'il y a du vent dehors, cette fenêtre va permettre le passage de la chaleur, et donc il y a beaucoup de chaleur qui va passer par cette fenêtre. La résistance totale du simple vitrage, que j'ai appelé ici R1, se calcule comme étant la somme de la convection à l'intérieur plus la conduction au travers de la vitre, plus la convection à l'extérieur. La somme des trois, 0,2166 Kelvin par Watt. Ce qui me permet de calculer, d'appliquer la loi d'Ohm thermique entre l'intérieur et l'extérieur grâce à la résistance équivalente, et donc je peux écrire Ti-Te est égal à R1 que multiplie P1, la puissance qui va passer, P1 c'est la puissance thermique qui va passer ce simple vitrage, et donc on va trouver P1 qui va être égal à Ti-Te sur R1, pratiquement 70 Watt, 69,23 Watt vont passer par ce simple vitrage. Intéressons-nous maintenant aux températures de surface de la vitre. Donc calculer les températures de surface et tracer le profil de température depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Quand on s'intéresse aux détails, il faut envisager le schéma électrique équivalent, donc le voilà, c'est trois résistances qui sont en série, résistance de convection à l'intérieur, conduction et convection à l'extérieur. La température la plus élevée, on la met en haut, c'est 20 degrés Celsius, la plus basse en bas, 5 degrés Celsius, et ensuite on aura les deux températures de surface, TSI et TSE, qui seront aux bornes, en quelque sorte, de la vitre, et donc, de part et d'autre, de la résistance RCD, qui est la résistance de conduction de la vitre. Donc je connais les deux températures extrêmes, par conséquent, je vais pouvoir faire mes différents calculs. Ici, connaissant la puissance P1, je peux exprimer la loi d'Ohm thermique, ici matérialisée grâce à la flèche verte, sur la résistance de convection à l'extérieur, je peux écrire que TSE moins TE est égal à RCVE, qui multiplie P1. Donc TSE, la température de surface à l'extérieur, est égale à TE plus RCVE P1, et donc TSE, c'est 9,615 degrés Celsius, un peu en dessous de 10 degrés Celsius. Quelle est la température de surface à l'intérieur ? Maintenant, j'applique la loi d'Ohm thermique matérialisée en bleu, ici, aux bornes de la résistance de convection à l'intérieur, et j'écris TI moins TSI est égal à RCVI que multiplie P1, et j'en déduis TSI, la seule inconnue de cette équation, et on trouve TSI est égal à 10,11 degrés Celsius. En fait, juste un peu au-dessus, un peu au-dessus de 10 degrés Celsius. Et on peut tracer le profil de température au travers du simple vitrage, donc en allant de la gauche vers la droite. L'air ambiant, donc à l'extrême gauche, on a un air ambiant à 20 degrés Celsius. Lorsqu'on va se rapprocher de la vitre, on va atteindre ce que j'ai appelé dans le cours la couche limite thermique. Cette couche limite, dans cette couche limite, la température va varier très rapidement pour aller atteindre la température de surface de la vitre. Température de surface intérieure de la vitre, on a vu que c'était légèrement au-dessus de 10 degrés Celsius, c'est 10,11 degrés Celsius. Donc légèrement au-dessus. En traversant la vitre, la température va descendre de 10,11 à 9,6. Donc une chute de température. C'est un profil linéaire décroissant, mais une chute qui est très petite de température. Donc je suis passé un peu d'au-dessus de 10 degrés Celsius à un peu au-dessous sur mon dessin. Et ensuite, on a une deuxième couche limite thermique qui va permettre de raccorder la température de surface à l'extérieur, 9,615 degrés Celsius, à la température dans l'air ambiant, 5 degrés Celsius. Voilà le profil de température. Remarquons de suite que la température de surface intérieure de ce simple vitrage sera très désagréable. On aura des simples vitrages, dont la température extérieure, la température de surface intérieure sera à 10 degrés Celsius. Ça fait des surfaces très froides, sur lesquelles, si vous avez de la vapeur d'eau à l'intérieur de la maison, de la buée va se déposer, etc. Et puis c'est très désagréable, ça sera très désagréable. Quand on va s'approcher de cette vitre, on va sentir vraiment le froid, parce qu'une température de 10 degrés, une surface à 10 degrés Celsius, ça se sent quand on approche. Donc une température de surface intérieure qui sera fort désagréable. Envisageons maintenant le double vitrage. Le double vitrage, ça consiste à mettre deux parois vitrées. On les a prises identiques à celles de la première partie. Et en fait, tous les autres paramètres sont égaux, sauf que l'on a donc une couche d'air captif entre les deux parois vitrées. Donc la température intérieure toujours 20, la température extérieure 5 degrés Celsius, les paramètres physiques sont les mêmes, les vitrages ce sont les mêmes que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc en fait, si on décompose les différents phénomènes physiques par lesquels la chaleur va devoir se propager pour passer de l'intérieur vers l'extérieur, on va avoir donc une convection sur la surface intérieure, une conduction au travers de la paroi vitrée. Ensuite, cette chaleur doit être transmise par l'air captif. Je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, une conduction par la deuxième paroi vitrée et une convection vers l'extérieur. Donc allons-y. Un phénomène avec cinq résistances thermiques qui vont s'enchaîner. RCVI, convection à l'intérieur. RCD, conduction du premier vitrage. Ensuite, j'ai dit à l'air captif. Donc pour l'instant, je n'en parle pas, je vais en parler un peu. Ensuite, à nouveau, RCD, conduction par la paroi vitrée et RCVE, convection à l'extérieur. Tout le reste est classique. Température intérieure 20 degrés Celsius, température extérieure 5 degrés Celsius. Alors parlons un peu de cet air captif. De l'air, en principe, c'est un fluide. Donc on pourrait penser qu'on a un phénomène compliqué ici puisqu'on va avoir des convections de part et d'autre de cette couche d'air et puis un transfert de chaleur entre les deux. OK. En fait, on va simplifier le problème. On va considérer que l'air captif entre les deux vitres, en fait, un air captif, c'est un air où il n'y a pas de courant d'air. Donc en fait, cet air captif est quasiment, on va le considérer comme à l'arrêt, les molécules d'air, on va les considérer comme pratiquement au repos. On n'a pas de brassage d'air à l'intérieur. Donc en fait, on va considérer que cette couche d'air se comporte un peu comme un solide. C'est-à-dire que la chaleur va se propager dans cette couche d'air de proche en proche en propageant l'agitation thermique un peu à la manière d'un solide. C'est une approximation. Mais traiter cette couche d'air qui est comprise entre les deux est compliqué puisqu'en fait, il y a tout un tas de phénomènes en principe, quand on veut tenir compte de tous les phénomènes physiques qui vont intervenir, on aura aussi des phénomènes radiatifs qu'on n'a pas encore vus. Donc on va ici simplifier, on va trouver une sorte d'équivalent et donc on va considérer cette aire captive comme équivalent à un milieu matériel de constante de conduction 0,025 W par mètre et par Kelvin. Donc en fait, on prendra une résistance ici de conduction qui est égale à E' sur K'S, l'épaisseur de la couche d'air sur K'S et donc ça va me faire 0,4 Kelvin par W. On voit immédiatement que c'est la composante principale de résistance. La résistance thermique va être assurée par cet air captif et non pas par les parois vitrées ou même la convection. Donc quand je reprends mon schéma électrique, je vais pouvoir appliquer en fait les principes de l'électricité sur ce schéma thermique. Donc on a la puissance P2 qui va traverser les cinq résistances placées en série. Je peux calculer la résistance équivalente R2. Donc R2, ça sera RCVI, convection à l'intérieur, plus deux fois l'épaisseur du verre, donc 2RCD, plus cette couche d'air qu'on a considérée comme une couche dans laquelle on va avoir de la conduction R'CD, plus la convection à l'extérieur. Quand on somme les cinq résistances, on trouve 0,6238 Kelvin par W. D'avoir la résistance totale équivalente me permet d'avoir la puissance. J'applique la loi d'Ohm d'un bout à l'autre de ce réseau de cinq résistances qui sont placées en série. Et j'écris Ti moins Te, température intérieure moins température extérieure, est égal à R2, ma nouvelle résistance, que multiplie P2. Et donc P2 est égal à Ti moins Te sur R2, 24,046 W. Au lieu de 70 W. Simple vitrage, 70 W, ici 24. Donc on voit de suite le gain en termes de perte thermique. On perd beaucoup moins par ce double vitrage que par un simple vitrage. Calculons les températures de surface. Donc on peut appliquer la loi d'Ohm sur la résistance RCVE. RCVE, donc on va écrire TSE moins TE, est égal à RCVE que multiplie P2. Et donc TSE est égal à TE plus RCVE que multiplie P2. Et donc on va trouver la température de surface extérieure, 6,6 degrés Celsius, température de surface extérieure. Température de surface intérieure, on applique la loi d'Ohm, ici matérialisée par la flèche bleue. TI moins TSI. TI moins TSI, c'est RCVI que multiplie P2. Et donc TSI est égal à TI moins RCVI que multiplie P2. Et donc TSI est égal à 16,56 degrés Celsius. Donc ça, c'est la température de surface à l'intérieur de mon double vitrage. Au finish, on peut tracer le profil de température du double vitrage, toujours en partant de la température TI vers la température, 20 degrés Celsius, vers la température TE 5 degrés Celsius. Donc de gauche vers la droite, on aura d'abord une couche limite qui va me raccorder la température de 20 degrés Celsius à la température de surface intérieure, 16 et quelques. Ensuite, la température va presque pas changer, va légèrement diminuer, mais presque pas changer au travers du premier vitrage. Et on va tomber la température fortement jusqu'à une température de 6 et quelques pour traverser ensuite le deuxième vitrage. Et ensuite, en nouveau, une couche limite thermique qui va me permettre de raccorder la température de surface extérieure à la température extérieure de 5 degrés Celsius. Donc, bilan ici, on voit que l'essentiel de la résistance thermique est assuré par la couche d'air qui est comprise entre les deux vitrages. En fait, un double vitrage, si on veut résumer les choses, c'est de l'air qui est compris en sandwich entre deux vitres. La résistance thermique est assurée, quasiment assurée, par cette couche d'air. C'est pratiquement que l'air et un peu la convection de part et d'autre, mais que l'air qui assure l'isolation thermique. Donc, on est isolé par de l'air. Comparons les températures de surface. On a des vitres, la surface intérieure des vitres qui sera plus chaude, de l'ordre de 17 degrés Celsius dans le double vitrage, alors que c'était 10 degrés Celsius pour le simple vitrage, et donc fort désagréable. Donc, voilà la comparaison entre un double et un simple vitrage. Merci.